Au moment où tu deviens l'acteur préféré des Français, on se dit mais c'est incroyable, c'est Omar Sy l'acteur préféré des Français, personnalité préférée des Français, et en même temps, de l'autre côté, tu t'es pris des vagues de haine que rarement des acteurs préférés des Français ou des personnalités préférées des Français sont prises. Oui, mais ça va avec. Ça va avec, c'est la France qui est comme ça. Elle a plein de paradoxes, mais c'est aussi pour ça qu'on l'adore. Il y a des gens qui vont t'adorer, qui vont avoir une haine incroyable. Ça va ensemble. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est logique, à partir du moment où tu t'exposes, tu fais face à tout ça et plus on va t'aimer, plus on va te détester. Je suis très content de ne pas laisser les gens insensibles, de toute façon. J'ai eu un problème avec ça, c'est quand on s'en est pris à tes filles. Oui, mais ils peuvent gigoter dans tous les sens, monter, descendre. Mon trajet, je le fais et je n'en ai rien à foutre. De vous et de ce que vous dites et de ce que vous pensez. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils l'ont compris. Je suis libre et détaché de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils s'attachent, ils vont s'attaquer. C'est comme les mafieux. Ils vont s'attaquer à ce que j'ai le plus cher. Qu'est-ce que j'ai de plus que mes enfants ? Donc, ils vont taper là-dessus, mais elles sont solides aussi. Ça pique un peu, mais après, elles comprennent et ça va. Et moi, ce qui m'a interloqué, c'est le silence des autres artistes. Qu'est-ce que je te dise ? Je ne sais pas, moi. Pareil, ça ne compte pas, ça, pour moi. Ça ne compte pas pour moi. Parce qu'un engagement, c'est tellement intime. Quand tu ouvres ta gueule, c'est quelque chose... Tu ne sais pas d'où ça vient. Et c'est la même chose quand tu la fermes. Tu ne sais pas d'où ça vient. Je ne calcule pas ça, je ne juge pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il peut, surtout. Et, si tu veux, moi, quand je vais à un endroit, je n'attends pas d'avoir les gens derrière moi. Je suis capable d'y aller tout seul. S'il y a du monde derrière, tant mieux. S'il n'y a personne, ce n'est pas grave. J'irai quand même. Moi, j'évite de me poser ces questions-là. Parce que c'est des questions où c'est difficile de trouver une réponse. Et même quand tu as la réponse, elle n'est pas bonne. Et même quand tu l'as, en fait, elle ne t'apporte rien. Et puis souvent, c'est des postures très ostentatoires. De se dire, artiste engagé, alors qu'en fait, on ne s'engage que pour sa cause à soi. Mais oui. En prenant d'autres causes. Mais c'est ça. Mais je t'ai dit, c'est que c'est tellement intime. Tu ne sais pas d'où ça vient. Quelqu'un qui s'engage sur un truc, c'est un truc vraiment très difficile à définir. Donc oui, parce qu'un artiste engagé, ça ne veut plus rien dire à mes yeux. Donc c'est juste, voilà, c'est quelque chose qui t'anime ou qui ne t'anime pas. Et c'est une décision que tu prends. Et c'est toi avec toi-même. Moi, je ne peux pas en vouloir ou condamner quelqu'un parce qu'il est allé ou parce qu'il n'est pas allé. Ce n'est pas ça le truc. En tout cas, moi, j'y vais quand j'en ressens le besoin et surtout quand je ne peux pas faire autrement. Oh, ma personne. Là, je pense que c'est un peu… L'interview que tu viens d'écouter, c'est une interview avec Omar Sy. Omar Sy qui est un brillant acteur, humoriste, scénariste, producteur, réalisateur. D'origine sénégalaise en France. Et en ce moment, il s'en prend plein la figure. Il s'en prend plein la figure. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu plus de… Il y a quelques semaines, il a sorti un livre intitulé Tirailleurs. Un livre qui fait hommage aux tirailleurs sénégalais qui sont morts pour la France pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Et pour d'autres guerres, on ne t'en parle pas trop souvent. Et dans ce livre, justement, il me remet en lumière ce parcours-là qui très souvent est occulté dans les livres d'histoire. Parce que j'ai déjà apprécié que moi, quand j'étais au Cameroun et que j'ai fait des cours d'histoire, on nous parlait très souvent de la première guerre mondiale, de la deuxième guerre mondiale, de Napoléon, de machin et tout le bazar. Mais très peu souvent, on nous a parlé des tirailleurs sénégalais. C'est même ici que moi, j'ai découvert qu'il y avait des tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour libérer la France. Bref, peu importe. Et donc, dans une de ses interventions, il a dit que lui, quand il voit ce qui se passe, les gens sont plus émus par la guerre en Ukraine plutôt que par les guerres qui se déroulent depuis des années en Afrique. Et suite à ça, il y a beaucoup d'Européens qui n'ont pas apprécié et il s'est fait foudroyer de tous les côtés. Et il a eu droit, toujours, même rangaine raciste et tout le bazar. Bref, là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet parce que sur cette chaîne, on a décidé d'être positif. Donc moi, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus aux personnages. Et lorsque je suis allé, j'ai suivi cette interview-là. Je l'ai trouvé assez intéressante. Voilà pourquoi je vais te faire une petite analyse de cet entretien-là. Afin que tu ne puisses pas être que dans le bruit, que dans les gens qui sont purement émotionnels, ouais, machin, truc, non. Que tu puisses tirer une leçon substantielle qui pourra te permettre d'avancer. Voilà, c'est ça le but de cette vidéo. C'est le but sur cette chaîne lorsqu'on utilise des vidéos comme celle-là. Donc, Omar Sy, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut faire un petit retour dans son passé. C'est qu'Omar Sy, d'origine sénégalaise, j'ai déjà apprécié ici qu'il a commencé à être un peu célèbre en tant qu'humoriste. Tu sais, très souvent, les artistes noirs en France, très souvent, on est bien vu lorsqu'on fait les pitres. Voilà, mais il a commencé par l'humour comme il a commencé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques, machin, truc. Mais ça n'a pas empêché qu'à force de travailler, il a sorti des films, il a sorti une série qui s'appelle Lupin, qui a été très bien reçue. Ça a même fait un tolèbre aux États-Unis. Et là, il est allé taper beaucoup plus fort avec le film Tirailleurs. Et c'est un projet qui, ça fait plus de dix ans, qu'il travaille dessus, sur ce projet de film Tirailleurs. Donc, moi, ce que j'aimerais noter, ce que j'aimerais qu'on note dans sa prise de parole, c'est premièrement, c'est son courage. Parce qu'il faut savoir qu'un film comme celui-là, qui parle de la face obscure de la France, il faut dire ça comme ça, et qui montre, qui cherche à valoriser les Africains, d'une certaine manière, au détriment de la France, parce qu'il faut noter que les Tirailleurs Sénégalais, on en parle très peu. Il y a un truc où on a appelé le massacre des Tiaroy, parce qu'après, ce n'était pas que des Sénégalais, mais la grande majorité, c'était les Sénégalais, après que certains Africains d'Afrique noire sont venus bosser avec l'armée française pour recouvrir la première et la deuxième guerre mondiale, il faut savoir qu'après cela, il y a des Tirailleurs Sénégalais qui devaient eux aussi bénéficier d'une récompense, il faut dire ça comme ça. Sauf qu'à la place, ils ont été fusillés parce qu'ils réclamaient leur dû. Et donc, lui, c'est vrai, en France, quand je parle de lui, au moins, il a eu une brillante carrière en France en tant qu'acteur, il a décidé d'utiliser son influence, ses moyens, ses relationnels pour pouvoir lever le voile sur cette histoire qui, jusqu'à présent, est très inconnue. Il y a beaucoup de films sur l'histoire des J-U-I-F. Voilà. Et il y a tellement de films là-dessus à tel point que c'est impossible de vivre ici et de ne pas être au courant de cela. Mais il y a très peu, j'ai envie de dire, de scénarios, de films et tout qui retracent cette histoire qu'ont vécu les tirailleurs sénégalais. Et moi, j'aimerais saluer son courage parce que c'est sûr qu'en sortant un film sur un sujet aussi sensible, c'est sûr que là, tu te fais foudroyer comme il est en train de se faire foudroyer. Mais il a quand même le courage d'aller jusqu'au bout de sa démarche et de sortir ce film. Et ça, c'est à saluer. Et j'ai m'a dit que personne ne peut mener le combat des Africains mieux que les Africains. Je répète, personne ne peut mener le combat des Africains mieux que les Africains eux-mêmes. Les Européens, les Asiatiques et tout le bazar peuvent raconter un tas de choses. Ils peuvent vous dire, oui, les droits de l'homme et tout le bazar. Mais, le combat qu'ils mènent en sortant un film comme celui-là, c'est un combat que nous devons mener nous-mêmes. Et, vous savez, la première arme, la première arme des États-Unis, ce n'est pas les bombes nucléaires, non, c'est le cinéma. Parce qu'au travers du cinéma, les Américains véhiculent une manière de penser, ils véhiculent une vision du monde, ils véhiculent leur idéologie. Et ils ont réussi à imposer leur culture comme étant la meilleure. Et lorsqu'on a réussi à te faire croire que ma culture est meilleure, c'est sûr que toi, tu vas dépenser pour m'enrichir. Parce qu'on a réussi à nous faire croire que manger le hamburger, c'était de la bonne nourriture. Parce que quand j'allais encore en Afrique il y a quelques jours en arrière, je me rends compte que les gens disent que non, on va aller manger les vrais trucs. Et les vrais trucs, c'est le hamburger, c'est le kebab ou bien le shawarma, de la junk food, de la malbouffe. Mais nous, faute d'informations, de bonnes informations, pour nous ça c'est le saint graal, alors que c'est de la malbouffe. Bref, c'est pour dire qu'il faut saluer son courage. Moi c'est d'abord ça. Et j'ai envie de dire que le niveau de réussite que tu atteindras est intimement lié à ton niveau de courage. Je répète, le niveau de réussite que tu atteindras dans ta vie est intimement lié à ton niveau de courage, au niveau de courage dont tu vas faire preuve. Parce que c'est clair qu'un film comme celui-là, je suis sûr d'une chose, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le dissuader. Mais avoir cette détermination, j'ai travaillé pendant 10 ans. Pendant 10 ans pour sortir un tel film. Ça demande un sacré courage. Et ça, c'est vraiment à saluer. Je pense aussi qu'on avait davantage d'Africains qui avaient le courage de prendre ses responsabilités et de dire ok, les autres ne le font pas, nous même on va le faire. Je pense que le monde se portera de plus en plus mieux. Mais, c'est en train de se faire. Il y en a de plus en plus d'Africains qui le font et c'est top. Deuxième leçon super important que je tire de sa prise de parole, c'est quand il dit que lorsqu'il veut aller quelque part, il y va. Il n'attend pas que quelqu'un l'accompagne, il y va. Et ça, c'est une marque de leadership. Oui. Tu sais, très souvent, lorsque tu vas te lancer dans un projet délicat, personne n'y croira. Pire encore, sont tes proches qui vont essayer de te décourager. Et très souvent, il y en a beaucoup qui, parce qu'ils attendent la validation des X ou des Y, finalement ne se lancer jamais parce que X ou Y n'a pas validé. Non. Si tu veux t'en sortir, tu dois être le type de personne qui te dit avec ou sans vous, je le fais. Je dis bien, tu dois devenir le type de personne qui se dit avec ou sans vous, je le fais. Si vous êtes là, c'est un plus tant mieux de faire ensemble. Si vous n'êtes pas là, je vais continuer à avancer. Et je te rassure, même si au départ, personne ne croit en toi, personne ne croit en ce que tu fais, la détermination, la discipline, l'acharnement que tu vas mettre dessus, ça va pousser les gens qui, même s'ils ne croient pas en toi, ils vont se dire non. La détermination, l'énergie que ce gars met dans ce qu'il fait là, avec une telle détermination, même la nature ne peut pas accepter qu'il s'en sorte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se dire, j'aimerais pas que quand il a réussi que moi, il soit à côté, ils vont venir travailler avec toi. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc vraiment, ça m'a beaucoup marqué le fait qu'il se dise que vraiment, lui, il n'attend pas la validation de qui que ce soit. Il y va, point barre, il le sent. Et c'est pour ça que ma mère dit souvent que tant que tu sens que ce que tu défends est légitime, fonce. Tu n'as pas besoin, même tu n'as pas besoin de la validation de ton père ou de ta mère, fonce. Parce que ton père ou ta mère sont des êtres humains qui résonnent en fonction du type d'information qu'ils ont. Dans un moment donné, il faut accepter qu'au et s'il peut être limité, que vous pouvez ne pas voir la même chose. Donc par un moment, ton père ou ta mère vont essayer de te dissuader de faire un certain nombre de choses parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais. Sois malin. Sois malin. Fonce en bien à ne pas te froisser avec tes parents. Sois malin parce que ça, c'est super important. C'est l'avenir qui leur dira s'ils ont eu raison ou s'ils ont eu tort. Mais vas-y. Troisième leçon super importante que j'ai noté, c'est quand il explique que les gens peuvent beaucoup t'aimer mais aussi beaucoup t'étester. Tu vois, l'amour, c'est deux sentiments extrêmes que tout oppose mais il y a juste un pas entre l'amour et la haine extrême. Et j'ai envie de dire que c'est le prix à payer pour un certain emploi sur certains succès. C'est le prix à payer. Tu vois, lui aujourd'hui, c'est une personne populaire. Il ne peut rien dire qui va passer à nous-d'un. On veut retrouver des gens qui vont analyser. Il y a eu plusieurs débats sur ce qu'il a dit. Analyse, machin, truc. Mais au final, comme il est à l'aise avec ça, c'est plus qu'il est à l'aise avec ce qu'il a dit. Il assume tout ce qu'il a dit. Ça ne le dérange pas plus que ça. Ça se voit qu'il est serrant et qu'il en rigole. Parce qu'il est à l'aise avec ce qu'il a dit. Et c'est ça le plus important. C'est d'être à l'aise avec ce que tu véhicules comme bissage. C'est super puissant. Super, 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 super puissant. Donc, ma personne, vraiment, moi, j'essaie d'aller un peu plus loin sur le personnage parce que jusqu'ici, je ne m'intéressais pas plus que ça à lui. Mais après ces films-là, moi, je lui tire mon chapeau. Coup de maître, là. C'est génial. Vers ici et aujourd'hui, c'est d'aller regarder ce film au cinéma. J'irai regarder ce film parce que ça m'intéresse moi aussi pour soutenir. Oui, parce qu'on ne soutient pas avec les likes et les machins sur Internet. Non, on soutient lorsqu'on passe à la caisse. Et moi, je vais aller pour ces deux raisons. Un, pour en savoir plus. Deux, pour soutenir le grand frère. Il lui dit, grand frère, merci de nous montrer la voix. Merci de nous inspirer. Parce que le cinéma aussi, c'est un pan super important qu'on a tendance à négliger. On croit que c'est seulement on fait le business comment on fait là. On croit que c'est seulement à l'école. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Donc, sache que le prix à payer pour avoir du succès dans la vie, c'est aussi le prix que tu vas payer pour que les gens te détestent. Forcément. Forcément. Mais il faut que tu sois à l'aise avec ça. Même Dieu qui est censé avoir donné la vie aux êtres humains ne fait pas l'unanimité. Donc, pourquoi est-ce que tu vas faire l'unanimité ? Il va falloir être à l'aise avec la critique, accepter la critique parce que les critiques sont même bonnes dans la mesure où ça te permet de trouver les pans sur lesquels tu dois t'améliorer. C'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, voilà les trois leçons que moi je retiens et je vais t'inviter à faire une dernière chose parce qu'un film comme celui-là, c'est un film qui retrace un pan de l'histoire. Je pense que si on a autant de problèmes, c'est parce que nous-mêmes, on ne maîtrise pas notre histoire. D'ailleurs, Omar, il a dit dans l'interview intégrale qui dure une heure que j'ai suivie, il a expliqué que pour avoir les sources fiables de tout tourner ce film, il a énormément galéré. Les archives, pour être en position des archives, c'était très compliqué parce que nous, on ne possède pas notre histoire, parce que nous, on n'écrit pas, parce qu'à ce jour, les tirailleurs sénégalais qui sont encore vivants, il en reste à peu près 60 ou 90, si je ne dis pas de bêtises, mais aucun d'entre eux n'a écrit dessus. Ou bien, peut-être qu'ils ont écrit, mais moi, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que tu vois un peu le truc ? Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit dessus, sur notre histoire, même pour avoir les archives de notre histoire. On doit revenir en Occident pour les avoir. Ça n'a pas de sens. Mais heureusement, il y a des aînés qui ont commencé à comprendre et qui ont des aînés tels que le professeur Pougala qui, lui, a écrit un livre d'histoire. Le livre d'histoire, c'est un livre d'histoire pour les élèves qui sont en troisième, surtout. Ça a été écrit par un Africain, le professeur Jean-Paul Pougala. Le livre est disponible en cliquant sur le bouton juste en haut. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est un livre qui raconte l'histoire d'écolisation en Afrique par les Africains. Donc, moi, j'estime que pour tous les parents qui sont dans la diaspora, j'insiste surtout nos parents de la diaspora, ça, c'est un livre que vous devez acheter non pas pour vous, mais pour vos enfants. Parce que voici ce qui va se passer. Vos enfants vont naître ici, vont grandir ici, vont aller dans les écoles ici en Europe. et on va leur vendre une histoire comme quoi nos ancêtres vivaient de la chasse et de la cueillette. Autrement dit, ils ne foutaient rien et on leur a apporté une civilisation. Et c'est ça qui va nous venir, c'est un complexe dans la vie de vos enfants. Parce que moi, je connais des Noirs ici en Europe, j'ai été choqué quand ils découvrirent ça, qui eux, quand on leur demande d'où ils viennent, ils disent qu'ils sont antiers. Ils n'osent pas dire qu'ils sont d'origine sénégalaise, ils n'osent pas dire qu'ils sont d'origine camerounaise, ils n'osent pas dire que je suis d'origine burkinabée, ils n'osent pas leur dire parce qu'ils ont honte. Parce que l'histoire qu'on leur vend à l'école, c'est une histoire qui présente les Noirs, les Africains comme étant des feignants, des paresseux, qui ont, qui misèrent. Et dans ce livre, Boussé Jean Pugala a pris le soin de préciser que nos ancêtres ont combattu. Que l'histoire qu'on nous pond aujourd'hui, c'est l'histoire du vainqueur et le vainqueur va raconter l'histoire telle que ça l'arrange. Mais la vérité, elle est là. Et ça, c'est un livre que tu dois absolument faire lire à ton enfant pour qu'il comprenne mieux, pour pas qu'il se sente diminué, pour pas qu'il ait ce complexe d'infériorité vis-à-vis de ses amis blancs. Il doit le lire pour connaître la vraie histoire de son peuple, d'où il vient. C'est là-dedans. Je l'ai lu. Moi, je ne suis pas en troisième, mais j'estime que on doit le savoir, ça. Le parent met encore plus l'enfant parce que le parent à ce jour... Parce que même toi, en tant que parent, il faut que tu saches quoi dire à ton enfant quand il reviendra te poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'à l'école, on parle toujours aussi mal des noirs. Oui, oui, oui. Moi, j'ai donné des cours à certains enfants en troisième. Ils vivent dans des quartiers populaires. Et quand on parlait de l'histoire des noirs, tu sentais comment leur regard se baissait. Tu dis, ils se sentaient diminuer. Et ils disaient ça très souvent et que lorsqu'on leur parle de l'Afrique, c'est un mal. Et ça nous rien, c'est un complexe d'infériorité. Et parfois, ça développe une haine de soi parce qu'ils ne connaissent pas la vraie histoire qui les concerne. Ils ne la connaissent pas. Et c'est pour ça que je dois les faire lire ce livre. Bref, en ce moment, il ne reste que six exemplaires sur argentlivre.com le bouton juste là. Donc moi, je te le recommande vivement. Donc, merci beaucoup ou merci pour ce film. Moi, j'irai le regarder et j'espère que toi aussi. Cela est à nous. Si cette petite vidéo t'aurait été utilisée, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons juste en bas là. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.